Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous, et Rodech Tov Mevorach, en ce jour de Neoménie, premier jour du mois de Kislev. Le premier Kislev c'est le jour de la fondation de la ville de Natania, tiens, c'était en 1929, et par ça, Rosh Rodech Kislev c'est le jour de la Hilula de Rabbi Efraim Kawa, c'est le jour des Tlemsegniens on pourrait dire. Le Rabbi Efraim Kawa est né en fait en Espagne en 1354 ou 1359, j'ai les deux versions, et suite aux persécutions qui se sont passées en 1391, où son père, Rabbi Israël, qui a écrit le Menorah Tamahor, à distinguer du Menorah Tamahor de Rabbi Israël Ankawa, qui était à Tolède et qui était lui-même un élève du Roche, Rabbi Efraim Kawa décide de partir d'Espagne, bien obligé, il va étudier d'abord à Marrakech, où il sera reçu avec beaucoup d'égard, et puis après il partira à Tlemsegniens, où il sera grand rabbin de Tlemsegniens pendant 40 ans. Dans son Bédine va siéger Ravi Oshoua Lévi, qui est l'auteur de Ali Khotolam, un livre très intéressant sur les règles du Talmud et la façon de trancher la Laha. Le Rav, c'est comme ça qu'on l'appelait toujours, était une autorité remarquable et aussi connue pour les miracles. Il est d'ailleurs arrivé à Tlemsegniens sur une histoire de miracle, puisque la caravane qui l'amenait de Marrakech à Tlemsegniens voulait fonctionner, continuer à aller alors que Shabbat est rentré. Il leur a dit « je n'avancerai pas moi pendant Shabbat » et l'ont laissé tout seul au milieu d'une nature assez hostile. Et on a dit qu'un lion est apparu. Il a dit « Shema Yisrael, Hashem Elokin, Hashem Elokin, Hashem Elokin, le lion s'est transformé en gentil animal de compagnie, on pourrait dire un petit chat pratiquement, qui est venu à côté de lui, qui est resté pour le protéger pendant tout le Shabbat. Et à la sortie du Shabbat, le lion a proposé à Rabbi Efraim Kawa de le chevaucher. Alors à ce moment-là, il y a eu un serpent qui leur a barré la route. Le serpent va aussi être sous l'autorité du rave Efraim Kawa vu sa grandeur et sa spiritualité. Et c'est comme ça que la médaille de la famille d'Inkawa est ce rave qui chevauche un lion avec un serpent en main et qui rentre dans la ville de Tlemsegniens, où il va avoir la possibilité de faire rentrer les juifs, puisque le gouverneur de la ville avait sa fille qui était gravement malade. Personne ne trouvait de solution. Et Rabbi Efraim Kawa, lui, l'a guéri en mérite. Eh bien, il a autorisé que les juifs puissent habiter dans la ville même de Tlemsegniens et pas seulement dans les faubourgs. Et c'est cette référence. Rabbi Efraim Kawa, dont l'histoire a été très développée par Rabbi Yosef Messas, qui lui-même a été rabbin pendant plusieurs années à Tlemsegniens, et qui nous rapporte de nombreux éléments, notamment que le lieu où il est enterré, qui est un haut lieu de pèlerinage à la fois pour les juifs à l'époque où il y en avait, à Tlemsegniens, mais même pour les musulmans qui respectent cet endroit. Et cet endroit du vivant de Rabbi Efraim Kawa était un endroit où il s'isolait, où il étudiait. Il y a même une petite source d'eau et avec un mikveh où il se trempait. Il est l'auteur de quelques poèmes liturgiques que certains sont lus dans les traditions d'Algérie le jour de Kippour. Et il est notamment l'auteur d'un ouvrage remarquable qui s'appelle Char Kvodachem, le portique de l'honneur de Dieu, l'honneur de Dieu, qui est en fait un écrit qu'il a écrit pour son fils, Rabbi Yisraël, écrit pétri de philosophie, de Kabbalah, de théologie, où il montre une connaissance très approfondie du Targou Mounkoulos, la traduction de la Torah en araméen, et qui va répondre aux questions que le Ramban Narmanide, dont le Shah Raghmoul avait posé contre Maïmonide sur le Morhen Vorim, sur le guide des égarés. Livre très intéressant qui restait longtemps en manuscrit, mais Rabbi Haïm Vittal nous dit que ce livre était connu de tête par tous les grands kabbalistes de Tzfat, de Safed. D'après Simra Asaf, grand chercheur, le commentaire à Benou Ephraïm sur la Torah est de lui. Bon, certains remettent en question ce principe. Et le Rav Zekharia Zarmati, de l'Institut Torah Temet, nous dit qu'il a écrit aussi des écrits sur le Bet Hamikdash, sur la fonction des Kohanim et du Kohen Gadol, Rabbi Ephraïm Kawa, le Rav, comme on l'appelle habituellement, qui est Niftar, comme aujourd'hui, en 1442, Hodeshtov Omevorah. Sous-titrage Société Radio-Canada